Ce dimanche matin, j'ai continué à avancer sur mes coffrages et en particulier la finition de la construction de celui-ci qui est mon coffrage gauche, passage de roue gauche. J'ai été m'acheter des tasseaux pour faire le second puisque je manquais de bois et puis au passage je me suis acheté ça. Alors ça c'est des charnières à piano. C'est souple et c'est fait pour des longues portions. Celui-ci fait un peu plus de 90 cm. Même j'ai été étonné parce que effectivement je me rends compte qu'il y a pas mal de monde qui connaissent pas ça et le vendeur lui-même il savait parce que c'est une charnière piano les deux à qui j'ai demandé. Enfin bref on a trouvé. Le but de ça c'est de faire des longues portions justement avec une certaine marge de souplesse entre guillemets et c'est parfait pour ce que je veux. Alors du coup je l'ai monté et voilà ce que ça donne. Voilà donc c'est parfait. Ça tient très fort puisque forcément il y a plusieurs points de fixation et puis ça fait le job parfaitement. Alors nos vis comme je suis, point particulier, deux points. Le premier c'est qu'il a fallu que je réajuste ici le bout de bois qui est dépassé légèrement. Donc du coup j'ai dû le redémonter et l'ajuster puisque forcément il faut que la planche soit quasiment à plat pour que ça fonctionne bien sans qu'il y ait trop de déséquilibre. Second point enfin c'est que j'ai découpé cette portion d'assise de pile poil la même profondeur que mon meuble mais en fait ça allait pas parce que quand on monte la charnière il faut laisser un espace vide. Et oui puisque quand le meuble vient se plaquer il lui faut finalement cet espace là pour pouvoir se mettre à 90 degrés. Donc du coup ça marchait pas enfin ça marchait pas j'ai dû créer ce vide entre guillemets mais qui ne va pas être gênant puisque lorsqu'il y aura une assise une mousse sera plaqué puis là on aura un peu d'embris. Donc du coup voilà voilà comment ça fonctionne entre guillemets et pour le coup il me reste un tout petit surplus ici voilà de deux doigts mais qui du coup va pas être mal parce que ça permet d'avoir un point d'accroche. même si je pense que je vais aussi mettre une sorte de poignée en sangle en ruban de ouate ou de chambre mais dans tous les cas on peut très bien attraper par en dessous et pouvoir lever comme ça. Donc voilà tout ça pour raconter le fait que mon coffrage mon premier coffrage est terminé il ne me restera plus que faire des finitions de joints et de peinture puis quelques petits détails mais en tout cas le gros est fait. et du coup on attaque le second avec les tasseaux que j'ai racheté pour ça.